Bonjour les bibliothécaires ! Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour mes amis bibliothécaires, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes heureux en ce dimanche d'être en ma compagnie et d'écouter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons un petit peu dans le temps, en 1875, pour parler d'un poltergeist au château de Noyère. Mais vous savez qu'avant tout, je vous recommande, pour passer un peu de temps avec moi, de vous installer confortablement. Peut-être de poser le téléphone sur le côté et ne faire qu'écouter ma voix. Et de, pendant ce temps-là, vous boire une petite boisson, chaude ou froide, selon votre envie, et de grignoter quelque peu. Ou pas, si vous voulez faire attention à votre ligne. Là encore, ce n'est que votre choix. Si vous êtes prêt, nous pouvons partir en 1875. Tout d'abord, dans cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation du château de Noyère. Puis, je vous parlerai des phénomènes qui se sont déroulés en 1875 et 1876. Petite précision, il y a beaucoup d'extraits possiblement trouvables, puisque, comme vous le verrez, des carnets ont été tenus par le principal intéressé, donc le propriétaire du château, et aussi par une cuisinière. Donc, pour vous épargner une vidéo de trois heures avec différents témoignages, je n'ai pris que quelques extraits de leur carnet. Voilà. Donc, ne vous étonnez pas, s'il manque certaines choses. J'en ai sélectionné que quelques-uns. J'espère quand même que cela vous suffira et je pense que la vidéo sera assez longue comme ça. Je ne pense pas que vous citer pendant trois heures des extraits de carnet soit vraiment très agréable. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, passons à la première partie de la vidéo qui est dans la présentation du château. Le château des noyés ou des noyères, je ne sais pas comment on dit. C'est un château qui, actuellement, si vous voulez chercher, vous pourrez toujours le trouver. Malheureusement, il est en ruine. Il se situe dans l'ancienne commune du Tourneur. Alors, cette commune, elle est devenue une commune déléguée au sein de la commune de sous l'œuvre en bocage, à l'heure actuelle. Et nous sommes, bien évidemment, en France. Cela fait plusieurs décennies maintenant que ce château est réputé hanté. Mais par une hantise bien spécifique, car il s'y serait passé des phénomènes de type poltergeist. Il serait survenu, comme je vous l'ai dit dans le titre logiquement, en 1875 et on a publié sur ces phénomènes en 1892. Actuellement, le château en ruine sert plus de décors à des spectacles nocturnes. En ce qui concernait, le bâtiment. Celui-ci, à la base, quand il était encore dans toute sa splendeur, si l'on peut dire, était une grande bâtisse qui était plutôt de style bourgeoise. Elle faisait environ 20 mètres sur 10. Il avait une façade symétrique qui comportait un arrêt de chaussée avec une porte au centre et des fenêtres de chaque côté de celle-ci. Il y avait sept fenêtres au premier étage et trois fenêtres au deuxième étage. Vous pouvez trouver une fameuse chambre verte que j'évoquerai quelque peu dans cette vidéo. Mais non, je parlerai parce qu'elle connaît un phénomène de dame blanche. Il y aura une vidéo spécialement dame blanche sur cette chambre en particulier. Donc, vous savez qu'on reparlera de ce fameux château. Mais aujourd'hui, je me concentre plus sur l'activité poltergeist de celui-ci. On l'avait surnommé la chambre verte par rapport au fait tout simplement que les murs étaient de couleur verte. Celle-ci était située au premier étage. À gauche, si vous regardez la façade d'en face. La maison comprenait aussi une chambre rouge et une chambre bleue. Le bâtiment a fini par tomber en ruine, mais ce qu'il a finalement terrassé, si nous pourrons dire cela comme ça, c'est un incendie qui est survenu en 1984. En ce qui concerne l'histoire de ce bâtiment, sachez que le château date à peu près des années 1830. Avant, c'était un ancien château médiéval qui était à peu près à 150 mètres au sud du bâtiment où se situent les ruines actuellement. Mais à l'époque, le château a été construit. Après un incendie, on avait jugé ce château médiéval trop vétuste pour une rénovation. Et donc, la famille de Baudre, qui était propriétaire, a décidé de construire un nouveau château qui est donc le château de Noyère ou le château des Noyés. Et pour cela, elle a décidé d'utiliser certaines pierres de l'ancien château médiéval. Le dernier membre de la famille de Baudre est mort sans descendance directe. C'est donc une branche proche de la famille qui va hériter du château en 1867. Les nouveaux propriétaires ont alors s'y installé. Et leur nom, c'est le Caudet de Manville. Donc, il y a Ferdinand, né en 1837, sa femme Pauline de Cussy, née en 1841 et leur fils Maurice, né en 1866. En 1877, ils sont à l'as de tous les phénomènes étranges qui se sont passés au château. Donc, la famille va décider de revendre sa propriété. En 1884, c'est un certain monsieur Decaen qui va acquérir le château. On va décrire celui-ci comme plutôt énigmatique. Ensuite, le château va plutôt rester inhabité jusqu'à peu près dans les années 80. En 1984, comme je vous le disais, un incendie qui reste d'origine inconnue d'ailleurs, va finir de ravager le château. À ce moment-là, il appartenait à une société civile immobilière parisienne et il était bien sûr inhabité quand les flammes ont fini par le dévorer. Depuis, on le laisse tel quel à l'état de ruine, mais avec une façade qui quand même reste assez intacte malgré les dégâts qu'elle a subis. Aujourd'hui, ce château appartiendrait à un propriétaire privé et son accès reste interdit. Cependant, s'il vous intéresse d'aller y jeter un petit coup d'œil et que vous habitez pas loin, vous pouvez quand même aller le voir car le propriétaire a la gentillesse d'ouvrir donc sa propriété privée le jour des journées européennes du patrimoine et lors de spectacles son et lumière, car comme je vous le disais, il sert de décor pour certains spectacles. C'est les seuls moments où vous pouvez aller voir les ruines de ce château. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'histoire et comment le château était fait, venons-en aux faits qui je pense sont ceux qui vous intéressent le plus dans cette vidéo, c'est-à-dire nos fameux phénomènes mystérieux dits de poltergeist. Ces phénomènes ont eu lieu entre 1875 et 1876. On les a qualifiés de phénomènes poltergeist. A ce moment-là, on a considéré ces phénomènes comme étant le plus important cas de hantise en France. Bien sûr, comme vous vous doutez avec toutes les histoires paranormales et châteaux hantés, etc., ce statut va bien sûr évoluer et varier. Donc ce ne sera jamais la même bâtisse qui sera déclarée ainsi la bâtisse la plus hantée de France. Mais à ce moment-là, c'était ce château. Le propriétaire des lieux au moment des événements était donc Ferdinand de Malville. Il a tenu un journal complet des phénomènes. Le fameux journal dont je vous parlais. Et donc aussi, la cuisinière, elle aussi, tenue un journal des phénomènes qu'elle a vécu dans la demeure. Il y a aussi plusieurs résidents et aussi des invités, notamment parmi eux des ecclésiastiques, qui ont attesté par écrit qu'il se passait bien des phénomènes étranges dans ce château. Il y a eu surtout un compte rendu détaillé qui a été publié dans les annales de 1892-1893 des sciences psychiques. Puis cette histoire a été repris comme un cas d'école par de nombreux chercheurs de phénomènes paranormaux, notamment Ernest Baudzando ou encore Camille Flammarion, qui fait de cette histoire le cas le plus significatif de son ouvrage sur les maisons hantées qui date de 1923. A l'époque des phénomènes, la maisonnée se composait de huit personnes. Donc monsieur et madame de Manville, les propriétaires, leur fils dont je vous ai parlé, Maurice, il y avait aussi l'abbé précepteur du fils, un cocher, un jardinier, une femme de chambre et une cuisinière. Au début, lorsque tous ces phénomènes ont commencé à apparaître, monsieur de Manville va être convaincu tout simplement qu'il est victime de malveillance, que quelqu'un lui en veut. Et donc il va décider d'acheter des chiens de garde, et organiser des rondes avec ses domestiques pour surveiller le château et poser quelques petits pièges qui pourraient se révéler utiles. Mais déjà à ce moment-là, alors que les phénomènes ont seulement commencé, on parlait déjà depuis longtemps avec des rumeurs qui sont passées de bouche à oreille de ce château. Mais celles-ci étaient inconnues des nouveaux propriétaires. Ils n'ont pas entendu ces fameuses rumeurs. La famille va observer les premières manifestations en octobre 1867, ce qui correspond un petit peu après leur installation en fait. Mais après, plus rien. Plus rien jusqu'en 1875. Donc jusqu'en octobre 1875, la vie au château était plutôt plaisible, calme et même bien agréable au final. Comme vous l'aurez compris, c'est en octobre 1875 que tout va basculer. Et que la famille va alors se trouver plongée dans une expérience très étrange et terrifiante à la fois. Mais une expérience qui va bien sûr profiter aux chercheurs de fantômes. Et surtout, grâce à Monsieur de Manneville qui a écrit ce qu'il a vécu dans ses carnets, donc qui peut être attesté par écrit et pas seulement par des ondits. Donc en ce qui concerne les faits, sachez que le 13 octobre 1875, le précepteur de Maurice, on a juste trouvé qu'on l'appelait l'abbé Y, on n'en sait pas plus, va informer le propriétaire que son fauteuil avait été mystérieusement déplacé. Ils vont décider d'attacher du papier gommé au pied de la chaise pour la fixer au sol pour qu'elle arrête de bouger. Pendant la nuit, l'abbé va entendre une série de coups assez légers provenant de sa chambre. Il a également remarqué qu'il y avait du bruit, comme si quelqu'un remontait une grosse horloge. Vous savez les grosses horloges à l'ancienne. Et un chandelier qui se trouvait sur sa cheminée va commencer à bouger tout seul. Et malgré le fait qu'ils ont fixé le fauteuil sur le sol, celui-ci se fit entendre et il a été traîné. Mais pas de quelques centimètres, car il a été déplacé à plus d'un mètre de l'endroit où il avait été placé. Dans les nuits suivantes, il y aura encore des coups violents qui vont se faire entendre dans tout le château. Mais aussi des meubles qui seront déplacés. L'abbé et la bonne de la maison, Amélina, ont juré qu'ils avaient entendu Monsieur et Madame leurs pas et même reconnu le son de leur voix. Seulement à ce moment-là, le couple était paisiblement dormi dans leur lit. Lorsque le curé va passer la nuit, il va aussi entendre un pas lourd qui descendait lentement les escaliers. Puis un coup violent. Il dira lui-même qu'il n'a aucun doute que c'est surnaturel. Dès que les bruits commencent à se manifester, ça rassemble tout le monde autour du phénomène. Et quelque part, le fait que tout le monde se rassemble au même endroit, ça permet de savoir s'il n'y a pas un des membres du château qui s'amusera à faire une farce ou qui serait responsable de tout Stantamar pour faire peur aux autres. Monsieur de Manville va d'ailleurs noter en particulier. Lorsque les bruits se produisaient pendant que la terre était couverte de neige, on ne pouvait voir aucune trace de pas autour du château prouvant que quelqu'un serait venu pour nous embêter. J'ai alors tendu secrètement des fils à toutes les ouvertures du château, mais ils n'ont jamais été brisés. Les phénomènes les plus intenses, ils se concentraient dans la chambre verte. Et ça reste aujourd'hui la pièce où continuerait de se produire des manifestations étranges. Car même si elle a mal survécu au temps et à l'incendie, il reste quand même quelques bouts de cette chambre verte. Puis tout va s'arrêter, les bruits vont faire une pause. Mais ça ne marquera pas la fin puisque tout recommencera le 30 octobre. Tous les habitants du château vont être réveillés par une série de coups violents. La nuit suivante, c'est la nuit d'Halloween. Et apparemment, ils se sont donné rendez-vous puisque l'agitation spectrale s'est intensifiée ce jour-là. Il y eut un bruit que, comme je cite Monsieur de Malville, « Comme si quelqu'un montait l'escalier à une vitesse surhumaine depuis le rez-de-chaussée en tapant du pied. Arrivé sur le palier, il donna cinq coups violents si forts que les objets suspendus du mur claquèrent à leur place. Comme si une lourde enclume ou une grosse bûche avait été jetée contre le mur de manière à ébranler la maison. Toutes les personnes qui étaient présentes ont été convoquées et on a bien sûr fait une inspection minutieuse pour trouver un responsable. Mais on n'a rien trouvé. Les bruits vont continuer et tout le monde va rester éveillé jusqu'à 3 heures du matin. Dans la nuit du 3 novembre, là, on va entendre des pas lourds qui montent les escaliers. Puis la série inhabituelle de coups fracassants qui sont assez forts à tel point en fait que cela fait bouger les murs du château. Ces coups montaient suivis par le bruit d'un lourd corps élastique qui roulait dans les escaliers et qui rebondissait d'une marche à une autre. Après tout cela, il y eut deux coups forts et un bruit comme un coup de marteau sur la porte de la chambre verte. Et puis finalement, ils vont entendre comme des pas d'animaux. Pratiquement chaque nuit, le château aura droit à une cacophonie de coups, de pas, de bruit dans tous les sens, tous les côtés. Le 10 novembre, il y a eu comme quelque chose qui ressemblait à un cri. Ou du moins un long appel, comme avec une trompette. C'était comme si une femme criait à l'aide, dira Monsieur Manville. Ces sanglots et ces cris fantomatiques vont se poursuivre au cours des nuits suivantes. Le 13 novembre, pour la première fois, le bruit qui leur est désormais familier avec l'habitude des fameux coups dans les murs, n'interviendront plus que la nuit. Ils vont maintenant se faire entendre même pendant la journée. Et les meubles vont commencer à mystérieusement se déplacer aussi pendant la journée dans plusieurs pièces. Les fenêtres vont s'ouvrir et se fermer sous leurs yeux. Et cette nuit-là, ils ont encore entendu des cris. Mais au lieu d'entendre les sons d'une femme en pleurs ou qui crie, ils ont plutôt entendu des cris aigus, furieux, désespérés. Ils comparent ça à des cris de démons ou de damnés. Il a été remarqué d'ailleurs que la majeure partie des phénomènes qui ont été vécus par ceux qui vivaient au château, étaient surtout centrés au niveau de la chambre de l'abbé. Celui-ci fermait toujours soigneusement sa chambre. A chaque fois quand il devait la quitter et qu'il fermait, dès qu'il revenait, tous ses meubles et ses effets personnels étaient dans un état comme si on avait voulu le cambrioler, vous imaginez un peu. Tout était retourné dans tous les sens. Le journal de M. de Manville, c'est une chronique qui va inlassablement parler de coups violents, de coups furieux, de bruits de pas, de bruits d'animaux, d'objets qui vont disparaître, de pièces saccagées par des mains invisibles. C'est alors que les membres de la famille vont commencer à remarquer que ces coups semblent, comme qui dirait, les suivre lorsqu'ils bougent dans la maison. Après tout ce qu'ils ont vécu, un révérend prêtre va être envoyé par le diocèse le 5 janvier 1876. Le calme va se faire tranquillement durant une dizaine de jours, c'est-à-dire le temps qui est resté le religieux dans le château. On va organiser une cérémonie qui sera pratiquée le 15 janvier, ce qui correspond en fait au jour d'avant le départ du prêtre qui devait partir le 16. Là, tous les phénomènes vont reprendre. Ce chanoine, on ne sait pas qui c'était, on sait juste que c'était le révérend père HL, c'est tout. Il va donc organiser cette fameuse cérémonie religieuse dans le but, vous vous en doutez, de chasser les forces obscures qui tourmenteraient la famille dans le château. Dès qu'il fut parti, comme je vous le disais, tout a repris. Et c'est M. de Manville lui-même qui dit qu'il y a eu un nouvel ensemble de phénomènes aussi intenses et graves que ceux qui ont précédé sa venue. Cette nuit-là, ils ont pu entendre le bruit d'un corps qui tombait dans le couloir du premier étage, puis celui d'une boule qui roulait et qui donnait des coups violents sur les portes. Mais aussi les fameux coups qu'ils ont l'habitude d'entendre et des bruits de pas qui étaient eux aussi familiers. L'événement qu'ils ont vécu dans ce château qui fut celui pour eux le plus étrange, il a eu lieu le 25 janvier 1876. À ce moment-là, l'abbé était tranquillement assis dans sa chambre et il lisait son brévière. C'était une belle journée sans nuages lorsque, soudainement, un jet d'eau va tomber à travers la cheminée sur le feu et éteindre celui-ci. Les cendres vont alors être dispersées dans toute la pièce. Le 29 janvier, les propriétaires font dire une neuvene de messe à Lourdes et le fameux révérend prêtre va revenir cette fois pratiquer un exorcisme. Les phénomènes vont alors cesser pendant plusieurs mois, mais ce n'était pas la fin. Encore une fois malheureusement, ils reprirent en août et surtout en septembre 1876. Tout d'abord en août, qui était en fait la reprise des coups et des cris habituels. Et ils étaient aussi bruyants et étranges qu'ils étaient avant qu'ils s'arrêtent. Une chose de bizarre qui, elle, n'est pas habituelle, c'est que les médailles vont mystérieusement disparaître. Quelques jours plus tard, alors que Madame de Manville était tranquillement à son bureau en train d'écrire, eh bien ces médailles vont tout simplement surgir de nulle part et tomber sur le papier sur lequel elle était en train d'écrire. Un jour, un monsieur qui jouait de l'harmonium entendit des airs qu'il venait d'avoir répétées, donc il avait joué lui-même, mais dans le coin opposé de où il se trouvait dans la pièce. Apparemment, les esprits avaient apprécié le petit intermède musical, car pendant plusieurs jours après, on a pu entendre le son de la musique d'un orgue dans cette pièce. L'abbé va aussi rapporter avoir vu un lourd placard dans sa chambre qui s'est élevé d'environ 20 pouces au-dessus du sol et qui est resté suspendu comme ça dans les airs pendant un certain temps. Ce sont surtout les adultes qui vont vivre des choses. D'ailleurs, il est à noter que le précepteur du petit Maurice va être changé en février 1876. Le nouveau, comme l'ancien, va attester de la persistance des manifestations. C'est alors que de nouveaux phénomènes vont avoir lieu. En plus donc des médailles bénites qui tombent du plafond sur le courrier de Madame de Manville et de l'orgue qui se met à jouer tout seul, il y aura des serrures qui vont se déverrouiller toutes seules, des meubles qui seront déplacés pour former un cercle et d'autres choses encore. Il y a une liste non exhaustive qui a été faite des manifestations diverses et variées qui ont eu lieu au château. Vous aviez donc, accrochez-vous parce qu'il y a pas mal de choses, des déplacements meubles et d'objets, des fauteuils empêchant les portes de s'ouvrir, des fenêtres fermées qui s'ouvraient toutes seules, des clés qui frappaient, des portes verrouillées qui s'ouvraient comme par magie, des assiettes brisées. Une fois tous les livres, ce qui veut dire une centaine que possédait l'abbé, se retrouvèrent posés par terre en éventail, une croix bénite a disparu, des cartons d'affaires ont été renversés, on a eu des bruits de coups frappés parfois très violemment, des bruits de pas, que ce soit tantôt lents, tantôt lourds, puis des fois c'était comme si quelqu'un courait, comme s'il suivait les gens. Il y a aussi eu des bruits de boulets qui roulaient sur le sol, de murs qui s'écroulent, des sortes d'imitations de pas d'animaux, des beuglements de taureaux, des voix imitant celles des habitants du château, des cris plus ou moins humains, sanglots, des cris de femmes, des bruits sans matérialité constatés. D'ailleurs un officier qui voulut dormir dans la fameuse chambre verte se fit réveiller par un bruit dans la nuit, et il a senti qu'on tirait son couvre-lit. Il a alors sorti son âme et il a fait feu au jugé comme ça de où ça venait, mais il ne touche à rien, juste ses balles se figèrent dans le mur en face de lui tout simplement. Par rapport à ce qui s'est passé le 25 janvier et par l'abbé, sachez d'ailleurs que celui-ci va signer une attestation totalement outrée de l'attaque qu'il a eue donc avec cette fameuse eau dans la cheminée, puisqu'il a été complètement recouvert et aveuglé de cendres. Fin janvier, les phénomènes vont encore augmenter, la maison est parfois toute entière comme secouée violemment. Ferdinand de Manville va demander à plusieurs connaissances de venir au château s'assurer de la réalité des phénomènes. On va avoir alors plusieurs éclésacistes de la région, des amis, un fermier, un médecin, et tous donneront un compte rendu qui sera publié où on présentera six lettres de personnes différentes qui témoignent de la réalité des événements vécus au château. Ça fait quand même beaucoup, vous ne croyez pas tout ça ? Après tout ce qu'ils avaient vécu, les deux Manville ont finalement reconnu leur défaite et ont décidé de vendre le château à un prix défiant de toute concurrence en 1877. En ce qui concerne la cuisinière qui s'appelait Célina des Buissons, qui comme je vous le disais tenait aussi un journal retraçant les phénomènes, et bien j'ai pu trouver deux extraits venant de son carnet. Ce carnet a été conservé tout simplement puisque Célina des Buissons, c'est l'arrière-arrière-grand-mère de Didier Duchemin qui est le maire du village. Alors dans son carnet, qui regroupe ce qui s'est passé dans les années 1875-1876, on peut notamment dire nuit du jeudi 30 décembre 1875. À minuit 40, trois coups frappés avec lenteur sur la porte de la chambre verte. Huit coups sourds en haut. Tout tremble. Trois coups bruyants au palier du premier étage. À 1h35, trois gros coups dans l'escalier du second. Longues promenades dans tout le corridor du second. Les pas sont tantôt rapides, tantôt lents. Ces pas n'ont rien de pas humain. Aucun animal non plus ne saurait monter ainsi. Le 19 janvier 1876 à 1h15. J'ai été réveillée par une galopée à l'étage du dessus. Les fenêtres ont tremblé pendant 10 minutes. Il y a eu des coups sur les portes. Donc voilà les petits extraits que j'ai pu trouver provenant du carnet. Montrant que ce n'est pas juste les manuils qui se faisaient un petit truc. Comme vous l'avez vu et entendu surtout. Aussi bien l'abbé que la cuisinière, le précepteur. Tous ont vécu quelque chose de bizarre dans ce château. Et on pense que c'est un poltergeist car comme vous l'avez entendu. Ce sont surtout des choses qui étaient déplacées. Des coups qui étaient faits. Après ce qui est étrange c'est que je n'ai pas beaucoup trouvé d'informations sur le petit Maurice. Car généralement vous savez que les poltergeists on pense. Après ce n'est qu'une hypothèse. Que le fait justement d'être un adolescent ou un enfant un peu perturbé pourrait créer ce phénomène. Mais comme je vous disais je n'ai aucune information. Est-ce que le petit Maurice allait bien ? Est-ce qu'il était malade ? Est-ce que le fait d'avoir déménagé dans ce château l'avait perturbé ou pas ? Je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Mais sachez que ce château n'a pas laissé tomber ces petits phénomènes paranormaux. Puisque j'ai pu découvrir que encore très récemment. Une femme et sa fille se sont rendus au château des Noyers donc en 2016. Et ils ont vécu une expérience assez troublante. Comment on le sait ? Et bien tout simplement parce que après avoir vécu cette expérience. Elles ont décidé d'écrire aux mères du village et de leur raconter. Donc voici ce qu'elles ont vécu. Leur voiture est égarée donc dans l'allée qui menait au château. Elles ont fait le tour des lieux. Lorsque la jeune fille va assurer à sa mère qu'elle a vu une forme noire qui entourait la voiture. Toutes les deux elles vont grimper dans le véhicule. Lorsque soudainement elles vont sentir une forte odeur de brûlée. Mère et fille étaient comme paralysés par ce qui était en train de se passer. Donc même après toutes ces années il continue de se passer des petites choses étranges dans ce château. Peut-être que en faisant une visite vous pourrez apercevoir quelque chose. En tout cas comme je vous disais sachez que ceci n'est qu'une partie de tout ce qui s'est passé dans le château. En tout cas j'espère déjà que vous ne m'en voudrez pas de ne pas avoir tout 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 cité spécifiquement. Car vous savez que j'essaie de faire les vidéos les plus complètes possibles. Mais pas non plus qu'elle soit trop ennuyante à dire à chaque fois la même chose. Ça n'a pas d'intérêt. Donc j'espère qu'elle est assez complète pour vous comme cela. Vous savez que pour vous exprimer vous avez un petit truc qu'on appelle la section commentaires. Pour me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec la théorie du poltergeist. Si vous pensez que c'est autre chose. Si vous pensez comme moi que c'est bizarre qu'on ne dise pas grand chose du petit Maurice. Enfin vous avez plein de raisons qui vous permettent de laisser un petit commentaire sur la vidéo qui fait toujours plaisir. Et si vous l'avez apprécié en plus de laisser un petit commentaire vous pouvez laisser un petit like. Ça c'est pareil ça fait bien plaisir à mon petit coeur de voir que le travail et les recherches que je fais pour mes vidéos. Même si celles-ci ne sont pas parfaites. Au moins vous prenez le temps de les apprécier et de reconnaître qu'il y a du travail derrière. Et puis si ce genre de vidéos vous plaît mais que vous n'avez pas encore fait le choix de vous abonner à cette chaîne. Et bien je vous invite à le faire car vous avez ce type de vidéos trois fois par semaine. Normalement toute l'année sauf s'il m'arrive un pépin de santé ce qui peut arriver et je ne suis qu'une humaine après tout. Ou un pépin d'ordinateur comme ça m'est déjà arrivé avec des logiciels un peu récalcitrants. Et si vous voulez ne louper aucune publication donc avoir une notification à chaque vidéo qui est postée sur la chaîne. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche. De cliquer sur recevoir toutes les notifications. Et maintenant dès qu'il y aura un post ou une vidéo théoriquement vous devrez recevoir une notification en vous prévenant de ceci. Après ça ne dépend pas de moi ça dépend de YouTube et je sais que YouTube là dessus a des petits dysfonctionnements. Et pour terminer vous pouvez partager ce contenu où vous voulez. Gmail, Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe et j'en passe. Reddit enfin vous faites ce que vous voulez. Tant que vous mettez le lien de la vidéo pour la partager avec les gens et qu'ils puissent venir la voir c'est tout ce qui compte. Je crois mes amis que... Et oui ça y est la semaine est terminée. Et avec cette dernière vidéo la semaine il est temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci. De vous dire à mardi prochain pour une prochaine vidéo. C'est parti !